Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Sandra Encore. Aujourd'hui on se retrouve avec ce make-up que j'ai réalisé. C'est mon make-up de tous les jours. Pourquoi tous les jours ? C'est un make-up que je réalise quand je vais au boulot, quand j'ai une petite sortie, quand j'ai envie de me maquiller. Je vais dire entre parenthèses léger parce que pour moi c'est l'un des make-up les plus simples que j'ai à réaliser. En général, je fais, je réalise des make-up avec des fards à paupières, des trade-liners, des trucs plus élaborés avec des faux cils, mais là comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Je n'ai pas fait de contouring, j'ai appliqué juste un petit peu de bronzer sur mes yeux, c'est mon bronzer également, il n'y a pas de fard à paupières, je n'ai pas de faux cils, donc c'est quelque chose que j'estime être assez simple. Donc j'espère que ça le sera pour vous, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois sur son règle. Je vais tout à l'avoir commencé par appliquer un gloss fumé à lèvres pour les hydrater. C'est un NYX Butter Gloss en teintes de praline. Et ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres mat. Donc on va passer à la base, comme d'habitude, ce sera la NYX Angel Bay, elle est all free, donc sans huile. Elle est adaptée aux peaux grasses, donc moi j'ai une peau à tendance grasse, donc elle me va très très bien. Ça va empêcher mon visage de briller au cours de la journée. Voilà. Ensuite, je vais corriger mon temps. Je le fais pas... Je le faisais pas avant parce que mes tâches avaient tout petit peu disparu, mais là, j'ai voyagé, le climat n'était pas adapté. J'étais en vacances et je suis réunie avec plein de temps. Et la force de me toucher va contourner les tâches. Donc je vais appliquer mon correcteur Elegirl Orange sur les zooms tâches. Donc voilà. Ça m'énerve. Je vais estompé au doigt. Donc une fois que j'ai appliqué mon correcteur Orange, je vais passer à l'application du fontain. Mon fontain de ce jour, c'est le blanc comme d'un idole ultra-wear, 24h30. Il est magnifique. Ce fontain, une fois sur la peau, on le sent à peine. Je trouve qu'il est un peu mat, mais il donne quand même cet effet glowy au teint. Après, pour moi, c'est pas un inconvénient, mais je pense que toutes certaines personnes allaient être. Moi, je trouve qu'ils sont super bons, toutes personnes n'aiment pas l'odeur. Elles aimeraient beaucoup. Et le deuxième point, un peu négatif, c'est son prix. Je crois qu'il coûte 47,50€. Si je ne me refuse pas, j'essaierai de vous mettre le prix jusque là ou en barre. Je passe également sur la paupière. J'aime bien appliquer mon printemps sur la paupière également. Ensuite, je repasse avec mon Beauty Blender pour vous formiser un tout petit peu. Ça, j'aime bien le faire. Et mon Beauty Blender, il est mouillé. Pas trop, à peine mouillé. Il faut toujours mouiller son Beauty Blender. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais, il est assez lumineux, mais il reste mat. Après, il n'est pas sans transfert, comme le SD Blender. Celui-ci, il est transférable, mais il est bien. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Fenty Beauty en teinte suède. Et il est mat. Il est qui va se pomper très rapidement. Bon, je suis sûre que c'est la tendance rouge. On a fait ça tous les matins. Oui, je fais ça tous les matins. Alors, le temps, je ne le corrige pas tous les matins. Je corrige quand j'ai un peu plus de temps. Mais en général, pour cette routine, ça me prend 15 minutes le matin. Je vous dis sincèrement, montre en main 15 minutes le matin. Une fois l'application de mon anti-cerne terminée, je vais appliquer ma poutre transistique de chez Sacha, la Sacha Buttercup Setting Powder. Ça va apporter de la lumière à mon visage. Et franchement, elle est très adaptée pour les peaux noires. Je ne vais pas faire de baking, je vais expliquer tout de suite. Donc voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez automatiquement qu'il y a un changement. C'est matifié et c'est hyper lumineux. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer parce que je n'applique pas de contouring liquide. Donc mon bronzer vient de chez NYX. C'est le Highlight en contour Possing Girls. Il est marre en foncé, comme ceci. Je vais prendre ce côté-là de mon pinceau. Je vais en prendre une bonne quantité ensuite. Je tapote. Je creuse mes joues comme un poisson. Et par un mouvement circulaire, je vais en appliquer mon creux de ma joue. Une fois que c'est fait, je vais appliquer mon blush. Alors mon blush vient de chez Makeup Forever. Je ne connais plus le nom de la teinte. Je suis désolée. Donc là, j'en ai terminé avec mon teint. Moi, je suis plutôt de la team teint avant sourcils. Les sourcils, je vais les faire hors caméra. J'ai une vidéo sur ma chaîne sur laquelle je vous montre comment tracer ses sourcils. Donc je ne vais pas le refaire là. Une fois que je vais tracer mes sourcils, je vais revenir pour vous montrer ce que je fais un tout petit peu sur mes yeux le matin pour le boulot. Donc voilà les filles. Enfin, un petit tour de magie. Mes sourcils sans tracer. Alors pour mes paupières, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre un petit peu de poudre Sacha que je vais appliquer sur ma paupière, pour pouvoir fixer le fard en parenthèse que je vais mettre sur ma paupière. Alors mon fard, ce sera quoi ? Ce sera mon bronzer de chez NYX qui est marron. Je l'ai appliqué juste pour réchauffer la paupière. Tout à l'heure, pourquoi est-ce que j'ai appliqué le fond de teint et l'anti-cerne justement pour uniformiser la paupière, pour ne pas avoir à repasser tout de suite ? On va en appliquer un tout petit peu également sur le red cil inférieur. Pour apporter un peu d'éclat au regard, je vais prendre mon highlighter de chez Becker avant tout pâle, ce format voyage, avec un petit pinceau. C'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Mais, étant donné que c'est mon make-up, j'ai bien. Un petit coup de mascara. Je n'ai pas de mon cil. Et pour moi, que j'appuie du mascara ou pas, il n'y a pas de différence en fait. Est-ce qu'on voit une différence ? Je n'ai pas de différence avec le son mascara, je n'ai pas de cil. Voilà. Pour terminer avec le teint, moi j'aime bien l'highlighter. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter, le même que tout à l'heure, l'opale de chez Becker avec ce parfum, avec ce pinceau, pardon, ce parfum. C'est le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard à paupières tout à l'heure, je vais appliquer un petit peu d'highlighter, pardon, super cap, son cellier. Terminé pour sceller l'hydratation en style, je vais appliquer mon spray de chez Mario Badescu, Facial Spray with Aloe, Concomber and Green Tea. Très, très bien. Excellent. Le combo que j'aime bien, c'est celui-ci. C'est un crayon à lèvres de chez NYX en teinte brown black, pour un noir. Et un rouge à lèvres, un NYX of matte lip cream en teinte London, c'est un nude. Mais ce n'est pas aller au doigt ou au pinceau.